Musique Bon, vu que nous, on a décidé de partir le jour où il y a la grève Là le premier truc qu'on vient vérifier c'est que le vol est là Parce que, on va vous raconter une petite histoire Mais quand on va arriver seulement Quand on va arriver, ça ne va pas être drôle Ça ne va pas du tout être drôle Je n'avais jamais vu les produits de Kylie Vous savez, avant, dès que je voyageais, j'achetais J'achetais vraiment, je consommais Mais là, maintenant, aucune consommation Ok C'est comme ça C'est bon Bien C'est bon C'est cool ! Nous sommes arrivés ! Du coup, c'est très bon ! Donc cool parce qu'il y a un miroir, un grand périteur. C'est parti ! C'est parti ! Je vais grave me mettre de ce côté-là. Du coup, la salle de bain est fonctionnelle avec une douche à l'italier. Et les toilettes. Juste ici. Voilà pour la chambre ! Du coup, les filles, on vient d'arriver. Ça commence bien. Tu n'auras pas raconté la péripétie ? Non ! Les péripéties, la première ! Alors, attendez, écoutez, écoutez, écoutez ! Donc là, aujourd'hui, on est vendredi 16. Il faut savoir qu'on était censé partir vendredi. Notre bol était déjà très tôt le matin. Mais ça va. On ne devait pas avoir des heures catastrophiques comme celles qu'on a eues là actuellement. Donc, pour vous expliquer. Donc, le mercredi 14 à 5 heures du matin, ma sœur, elle m'appelle. Elle m'appelle. Elle me dit, oui, ils ont annulé le vol. Je dis, c'est quoi ? Et là, je regarde dans mes mails, effectivement, ils avaient annulé le vol. Donc, ce qu'on fait, on réagit, on appelle la compagnie. Et on leur dit, écoutez, mettez-nous sur un autre vol. Et Dieu merci, il y avait le vol qui était encore plus tôt que celui que nous avions. qui était encore pas complet. Donc, on avait la possibilité d'avoir des places et tout, et partir dans ce vol-là. Donc, on a modifié nos billets. Et du coup, on s'est dit, il faut anticiper. Comme c'est la grève, il va falloir venir tôt à l'aéroport. Et effectivement, à Orly, c'était la guerre mondiale. Entre les gens qui ont dormi sur l'aéroport. Entre les bagages. Je vous jure, j'ai payé un excédent de 20 kg. Parce que mon bagage cabine... Attendez, mais regardez le bagage cabine en question ! Regardez, mon bagage cabine... Non, mais tu pourras pas le montrer, il est trop lourd. Mais... En gros, mon bagage cabine n'était pas un bagage cabine. Je l'avoue. C'est une valise. Mais je me suis dit, peut-être que ça passera. Et donc, effectivement, du coup, j'ai payé comme si c'était un excédent de 20 kg. Et... Donc, voilà. Donc, voilà. Ensuite, on arrive à l'aéroport. On monte dans l'avion. Donc, on embarque. Et vous savez pas quoi, les gars ? Au bout de... Allez, vas-y, allez, allez. On attend une heure. Une heure dans l'avion. Une heure. C'est bizarre. Je sais pas, j'ai pas attendu. J'ai bien dormi. Une heure. C'était trop long. Et je me suis dit, mais c'est bizarre. Pourquoi on attend dans l'avion ? Est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'ils ont dit... Ils se sont dit, non, vas-y, on bouge plus. Et donc, le stress, il commence à monter. Et là, j'entends les réacteurs. Et là, boum, l'avion décolle. Donc, je suis contente. On arrive à l'aéroport. Ça va. Ça se passe bien. On cherche notre transfert. Parce qu'on avait un transfert inclus. On change notre argent. On récupère des puces ici. Parce que les puces françaises ne passent pas en Tunisie. Du coup, on récupère des puces dans un stand orange. Ça coûte 12 euros. Enfin... De toute façon, je vais vous mettre tous les plans. Tous les trucs pas chers. Parce que... Vous savez, hein. Ce genre de destination. Si vous n'êtes pas aguerri. Si vous n'êtes pas fort mentalement. Vous risquez de vous faire surprendre par plein de choses. Mais bref. Du coup, on récupère ça. On prend le transfert. Et donc, on arrive à l'hôtel. Tout à l'heure. Donc là, il y a à peu près une heure et demie. Deux heures. On arrive. On nous fait notre check-in. Comme d'hab. Et puis voilà. Maintenant, une autre péripétie. On finit de manger. On veut récupérer l'hôtel de la chambre. Elle nous fait attendre 30 minutes au comptoir. Pourquoi ? Parce que... Elle a perdu nos faits. Elle a perdu nos faits. Et puis, elle a perdu la réservation. Et puis, elle n'est pas sûre qu'on a réservé. C'est-à-dire que d'autres autres me disent que l'argent que j'ai payé là... On avait déjà converse de l'argent. On avait déjà payé. Il est où ? Vraiment, il est où ? Donc là, je commençais à paniquer et tout. Et sa chef, elle était là. Elle disait, ouais, ouais, c'est bizarre. Faut que je vérifie. Faut que je vérifie. Pour Sophia et tout. Et je disais, non, moi, c'est Sophia quand même. Et je disais, non, moi, c'est Sophia quand même. Je disais, non, je suis pas chez moi. Je veux pas me dire, non, Sophie. Arrête, je suis calme. Je me suis dit, non, vas-y. Je vais me faire refouler. Donc, il vaut mieux que je me casse. Bref, du coup, on a trouvé la chambre. Et voilà, comme vous pouvez le voir, la chambre, elle est très belle. J'aime beaucoup les petits tableaux, les petits cadres. Ce que je kiffe le plus, c'est ce miroir-là. Je le trouve top. J'aime bien le style nude, blanc, simple, aéré. C'est simple. Il y a du rangement. Le seul bémol, là, on a encore un problème. C'est qu'il n'y a pas de serviettes. C'est la première fois de ma vie que je vais en vacances. La première fois de ma vie qu'un hôtel ne propose pas des serviettes. Là, vraiment, je suis à trois doigts, mais à trois doigts de péter les plombs. Bon, bref, je dis, du coup, la mission, ça va être chercher les serviettes. Parce que, bien sûr, il faut qu'on se lave. Il faut qu'on se fasse belle. Il faut qu'on se repose. Parce que, du tout, là, on a quitté chez nous. Il était trois heures du soir. Il était trois heures du matin quand on a quitté chez nous. Et on est arrivés ici pratiquement sept heures plus tard. C'est ça, hein ? Ouais, c'est ça. Donc, bref. On va tout faire pour se doucher et tout. Et voilà. À plus. Alors, du coup, moi, j'ai pris une crêpe au Nutella aux amandes et aux fruits, mais je ne vois pas les fruits. Du coup, elle est là. Un très bon Nutella. Une petite chicha. Et le mojito. Mince. Coupou les filles. Alors là, du coup, on va faire une activité sur la plage. Je vous jure que marcher sur le bord de l'eau, c'est juste horrible. Parce qu'en fait, ici, tout est en côte. Mais enfin, bref. On va faire une activité. J'espère que ça va vous faire kiffer. On va faire du jet ski. Franchement, le jet ski ici, c'est archi pas cher. On en a eu pour 20 euros. 20 euros. Et on a le droit à 3 minutes. Donc, c'est top. On va faire ça. A toute. Est-ce que je vais enlever ça ? C'est ridicule. Ah bon, on lève. Regardez, en mode gilet de sauvetage. Si je meurs, je ne suis pas censée mourir. Enculé. Le bâtiment, c'est à la Castellane. Semblaze qu'on va répondre à la peine. Avec du pignon, tu ne peux plus avoir la bœuf. Boum, 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 boum. Je suis mort foncé dans la 45. Le mot de hockey est plus vite. Comme j'ai des île-rouilles, il ne faut pas me prendre en chasse. Et pourquoi j'ai choisi ce soutien ? C'est comme des baisers qui disent que je la connais. Coucou, les filles. Du coup, moi, je vais vous dire comment ça s'est passé. Le jet ski, ça s'est trop bien passé. Franchement, c'était génial. Déjà, on n'a pas payé cher. On va commencer par les informations pratiques. On a payé 70 dinars. 70 dinars équivaut à 20 euros. Donc, on a fait 20 euros. 70 dinars, 20 euros. 70 divisé par 3, ça fait 20. Je ne me suis pas mis sur un trépied. Bref, je voudrais vraiment vous parler face cam. En étant allongée sur le lit. Du coup, donc, 60 dinars. Trop bien, vraiment. Trop, trop bien. On a pu aller un peu loin. Il y avait des bouées. Il y avait des balises pour délimiter jusqu'à où on pouvait aller et tout. Et voilà. Là, on regarde les photos. Et là, ma soeur, elle commence à dire quoi. On dirait que je ressemble à une réfugiée. Et moi, je suis désolée, mais on dirait trop. une neuf de lampée d'ouzain. Regardez les photos. Je me dis pas, tu as une photo dans une machine, là. Ben si. Regardez les photos juste là. Elles vont être pipées. Et je suis choquée. Vous allez voir. Voilà. C'est là. Ils sont tombés, ils sont tombés. Je ne suis pas tombés. Je puis juste, là, je le demande. C'est le monde. 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 si là on va se préparer on va aller bruncher je vous montre pas ma gueule parce que vraiment ma gueule elle fait pas peur mais je préfère quand vous me voyez bien et toute mignonne et toute pincante du coup voilà on se retrouve quand tu penses après que peut-être que je vous vous filmez quand on se prépare voilà à tout de suite les filles du coup on est venu dans cette petite boutique de souvenirs j'ai acheté un petit savon en miel et on a acheté des petits bracelets à graver avec des mots en arabe donc on va revenir ce soir avec coucou le chat alors du coup les filles là on est rentré à l'hôtel on a brunché c'était top maintenant en termes de quantité c'était beau unique comme vous pouvez le voir dans les vidéos limite un plateau de brunch ça suffit pour deux personnes en fait largement et nos crêpes bah en fait nos crêpes du soir vous étaient meilleures que celles de midi donc on va dire allez moi je mets un 6 sur 10 parce que le souci fraise quand vous il était archi bon ouais un bon petit souci à l'après il était délicieux il était trop bon en fait on m'allait dedans sur le lit et du coup sous la culotte je rends ses affaires thank you du coup je disais je disais bref donc on est rentré et tout et là ma soeur elle se regardait et tout et c'était putain les faux cils ça change vraiment quelqu'un il faut leur dire que le problème c'est que j'ai des ongles de elle a fait des ongles de bad bitch moi j'ai fait des ongles normaux donc du coup j'ai la possibilité de tout faire de mettre les boucles d'oreilles d'attacher mes colliers elle est galère pour tout même pour poser ses faux cils elle n'y arrive pas maintenant du coup ce matin elle a craqué elle s'est dit non même si j'en ai marre d'être sans piment sans sel elle m'a demandé que je lui pose ses faux cils je lui ai dit mais toi aussi tu abuses les faux cils enfin pour moi les filles avoir des faux cils c'est comme du cube magie dans un plat si tu n'as pas de de faux cils c'est pas pareil l'assaisonnement le goût le sucré le charisme du visage n'est pas le même vrai ou faux vrai ou faux je vous laisse répondre à commentaire du coup les filles go deuxième activité on va au spa à thalasso ça va être trop bien donc c'est une journée détente j'espère que vous allez kiffer j'espère que c'est beau j'espère que nous même on va kiffer voilà voilà on va faire notre cure là c'est parti les filles déjà juste passer en dessous là ça me détend déjà je sais pas vous mais je me sens déjà apaisie c'est parti Regardez, alors il vous donne le peignoir, un sac pour que vous puissiez mettre vos affaires, c'est top, trop bien, du coup on y va, on est prêtes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501